RTL Matin, la marque du maillot. Et il est là, malgré ses températures, avec son maillot, enfin voilà, avec Régis, Régis Maillot, bonjour. Bonjour. Pour marquer l'actualité de votre empreinte, Régis, mais ce matin vous avez une lettre de réclamation à la main. Oui, je voudrais profiter de la présence matinale sur les ondes de RTL de notre si performant ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, pour poser une réclamation. Dimanche, le gouvernement a laissé entrer en toute légalité sur la terre de France deux émigrés chinois à fort potentiel d'oisiveté dispendieuse, répondant aux sobriquets suspects de Yunzi et Wanwan. Deux pandas géants débarqués directement de Chine. Parfaitement, parfaitement, vous m'avez bien entendu, monsieur Prisot. Deux pandas, pas les voitures italiennes qui tombent en panne entre deux pleins d'essence et qui font un bruit de mobilette trafiquée. Des pandas, ces ours qu'on voit dans les dessins animés et dans les badges, la WWF, ces bestioles en voie de disparition qui ont jadis fait la fortune de cette chanteuse qui est aussi en voie de disparition et qui s'est spécialisée dans les soirées gays, Chantal Goya. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, la Chine, autant dire nos actionnaires majoritaires, nous a au titre d'amitié entre les peuples offert deux spécimens vivants de leur emblème national. Enfin offert, tout est relatif, c'est une location longue durée sans offre de rachat. En affaire, le chinois, c'est pire qu'un Auvergnat. Et je suis Auvergnat. Un million d'euros, sans compter l'entretien. Ça bouffe, le panda, j'ai lu. 80 000 euros de bambou par an. Pour eux, c'est rien, c'est comme des cure-dents, des mikado. Et pas du bambou de base, celui pour bronzer à poil sur la terrasse. Non, du bambou triple A. Le voyage aussi a coûté un bras. Bah déjà, celui du steward qui leur a servi leur plateau repas. Et le pauvre, ils ont voyageré en classe affaire. Le coût du transfert, 750 000 euros. Bon, c'est pas grand-chose. Anne Sinclair a bien fait rapatrier des Etats-Unis un beluga pour le même prix. Souvenez-vous, rassurez-vous, ils disposaient chacun de sièges individuels. J'imagine mal Jean-Pierre Raffarin entouré de deux pandas pendant 10 heures sans oser soulager sa vessie. Pour info, les deux trésors nationaux de la Chine sont âgés de 3 ans, ce qui signifie qu'on va devoir leur payer leur scolarité. Et vous savez où ces deux immigrés vont crécher ? Dans le Loir-et-Cher. Ah, donc certes, ces gens n'ont pas de manière, mais est-ce vraiment nécessaire que de pousser le visa à leur envoyer des sauvageons pour les calmer ? Un 2 pièces dans le 13e arrondissement aurait fait l'affaire. Ils sont forts, ces chinois. Des cadeaux chinois, on a l'habitude d'en recevoir. Déjà à Noël, c'est eux qui les fabriquent, des jouets, les fauteuils qui grattent, le lait qui fait migrir. Alors à notre tour de remercier l'Empire du Milieu, de leur envoyer un cadeau, je ne sais pas, un trésor national, une espèce en voie de disparition, un couple d'ouvriers français qu'on exposait dans un zoo de Shanghai pour montrer aux jeunes enfants chinois les terribles dangers de la délocalisation font peser sur l'écosystème européen. Ça, c'est du commerce équitable. Régis Maillot, c'est sur RTL, c'est sur RTL.fr, je n'en reviens pas quand même. 80 000 euros de bambou par an, ça bouffe. Ils ont la dalle. On vous retrouve évidemment également tout à l'heure avec Stéphane Baird à partir de 11h dans La Bonheur. Vous allez recevoir Frédéric Becbédé pour l'amour dure 3 ans. Ou 3 heures selon les cas. Oui, mais ça, ça vous regarde. Merci beaucoup Régis.